Bon, on va commencer. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être si nombreux, d'être avec nous. Pour vous résumer rapidement, Horror Market, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Horror Market, c'est une plateforme, c'est une communauté de vente en ligne de produits biologiques. On propose globalement tout ce que vous trouvez aujourd'hui en magasin spécialisé bio, sauf les produits frais. Donc, tout ce qui est produit d'épicerie, entretien, cosmétique, compléments alimentaires, produits d'hygiène. La particularité, c'est que je vous propose ces produits qui sont vraiment les meilleurs produits bio que vous pouvez trouver en France. On a accès un maximum sur la qualité. Vous trouvez ces produits de 25 à 50% moins cher qu'en magasin qu'ailleurs en France. L'idée étant de devoir adhérer pour pouvoir profiter de ces prix-là. Vous payez une adhésion qui est de 60 euros par an et vous pouvez avoir accès à des tarifs remisés toute l'année. Vous vous faites livrer en France en 24-48 heures. Ça dépend de vous habitez en France. On livre toute la France. On livre un petit peu l'Europe. On propose 3000 références maintenant. On a commencé en février 2018 à envoyer des colis. On a dépassé les 10 000 colis et on a environ 4000 adhérents. S'il y a des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure. On coupera la plus près. Je précise juste que l'adhésion est à 60 euros du coup par an. mais il y a une période d'essai gratuite de 30 jours pendant laquelle on pénuit à tout le moment pour tester le service. Et on envoie les colis en 24-48 heures. Gratuit à partir de 49 euros. C'est ça. 49 euros d'achat et après nous, les frais-ports sont gratuits. Donc du coup, on nous a demandé de vous résumer vite fait l'histoire du projet. Ça a commencé il y a vraiment 7 ans quand on s'est tous rencontrés à l'école. On a fait l'école européenne des métiers de l'internet et on s'est rencontrés sur cette école-là qui était une formation spécialisée internet. On a... où il y avait différents parcours marketing, design, développement. On est trois à avoir fait le parcours marketing. Thomas a fait la partie design. Un cinquième qui nous a rejoint, qui n'est pas fondateur mais qui bosse avec nous et qui a fait du développement. On s'est rencontrés donc là à la sortie des études, cinq ans après, on voulait monter un... Enfin, même au bout de quatre ans, on savait qu'on ne voulait pas aller tout de suite, on ne voulait pas aller travailler dans une grosse boîte. On savait qu'on voulait monter un projet qui ait du sens, quelque chose qui soit dans nos valeurs, qui s'était dans la lignée. C'était au moment où le film Demain était sorti, c'était dans la lignée de tout ça. On voulait monter un projet qui soit impactant. On cherchait du coup beaucoup d'idées. Personnellement, je travaillais déjà dans le milieu du bio, de la vente en ligne en plus, sur des produits très spécifiques, des compléments alimentaires. Et on est tombé sur un projet qui s'appelle Thrive Market aux Etats-Unis qui fait à peu près la même chose que nous, qui fonctionne très bien et qui a un aspect très fort qu'on a intégré dès le début, qui est qu'en fait, pour chaque adhésion achetée, nous, on offre une adhésion à une famille qui n'a pas les moyens de se la payer. Donc vraiment, dans cette idée de rendre le bio le plus accessible possible au plus grand nombre et de ne pas le restreindre, de ne pas le laisser restreint à une frange de la population. tout en gardant les prix aussi accessibles. C'est ça, c'est vraiment l'idée de rendre les prix accessibles à une frange de la population qui n'a pas les moyens de se la payer, soit n'a pas les moyens de se la payer, soit n'habite pas du tout à côté des lieux de vente de ces produits-là, ne connaissent pas les codes parce que c'est des produits qui sont uniquement dans le réseau spécialisé. Quand on ne connaît pas, ce n'est pas simple d'y rentrer. Voilà, on a vu cette initiative-là aux Etats-Unis, on s'est dit, Banco, on fait la même chose en France. Le problème était encore plus fort en France parce qu'il y a vraiment une différence entre le réseau spécialisé et la grande surface et vraiment, les meilleurs produits sont inaccessibles au grand public. Est-ce qu'il y a des questions ? Je crois qu'on ne s'est même pas présenté. Justement, si tu nous as présenté. Ah oui, c'est vraiment évident. Vas-y. Vincent Cotten, du coup, qui s'occupe du marketing, de l'administratif et un peu de communication. Et moi, du coup, c'est Thomas Lambert. je m'occupe de tout ce qui est site web. Je suis web designer de formation et on s'occupe en duo avec Jean-Christophe qui est en Suède du développement du site web. C'est ça. Et on a deux autres cofondateurs qui ont du coup même âge que nous 26-27 ans, Hicham et Romand et qui sont en route pour remonter sur Paris parce que nous, on est en installé en Aveyron. On y reviendra juste après. Du coup, tout ça, ça a commencé en 2016. En 2016, on a créé l'entreprise. on a commencé par prendre contact avec les fournisseurs pour mettre un peu au point le vérifier la faisabilité du projet, voir avec les fournisseurs en termes de marge, ce qu'on pouvait faire si eux étaient d'accord avec le projet, si l'idée leur plaisait. Ça a bien adhéré. On a bossé là-dessus trois, quatre mois et on a décidé de se lancer. Du coup, début 2017, on a commencé à communiquer sur le projet. on a fait juste une landing page sur laquelle on commençait à récolter des adresses mail pour mesurer un peu l'appétence du projet et on a mis en place, on a commencé à mettre en place une campagne de crowdfunding sur la plateforme Mimosa. La plateforme Mimosa que je vous invite à connaître, qui est un peu spécialisée en agriculture et alimentaire. Ensuite, cette campagne, on l'a lancée au deuxième trimestre 2017 qui avait un objectif de vente d'adhésion. Du coup, on vendait des adhésions à 30 euros au lieu de 60 euros et on en a vendu quasiment 1 800 si je ne dis pas de bêtises. 1 800 adhésions à 30 euros. Tout ça, c'était juste avec une landing page. On n'avait rien lancé d'autre. On n'avait même pas encore sélectionné les produits et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte vraiment de l'intérêt du projet. On a récolté 15 000 adresses mail sur la landing page. C'était assez fou. On a eu pas mal de presse alors qu'il n'y avait rien encore. il n'y avait pas encore grand-chose. On avait monté un site, une plateforme, etc. Mais ce n'était pas visible. Du coup, à cette période-là, on a fait une première levée de fonds avec un investisseur à Véronais qui nous a accompagné. Il nous a fait confiance dès le début. Il nous a fait confiance avant même le succès de la campagne de crowdfunding. Il nous a permis d'avoir les fonds pour les premiers stocks et pour réfléchir à l'implémentation logistique. Du coup, troisième trimestre 2017, on a cherché l'entrepôt. Donc, on a cherché un peu partout en France. On a commencé par essayer de chercher près de chez nous en Ile-de-France naturellement. Puis, au final, via les réseaux, etc., on a continué à venir en Aveyron. Et du coup, on a trouvé un superbe outil de travail qui est notre entrepôt en Aveyron. on a 1 000 m² de stockage qui sont bien remplis avec une équipe au top, un espace de préparation au top qui nous permet aujourd'hui d'envoyer 120 à 150 colligions. C'est ça. L'Aveyron, on n'est pas venu complètement par hasard non plus. C'est Romand, un des quatre fondateurs. Sa famille est originaire d'ici. Et c'est à l'occasion d'une rencontre avec le maire d'Espalion. Le maire d'Espalion, qui est un petit village de 5 000 habitants, nous a dit écoutez, vous avez un projet, c'est cool, venez nous voir en Aveyron, on a de la place. Je vous fais un prêt d'honneur de 10 000 euros à taux zéro. On a un peu pesé le pour et le contre. On a dit banco, allons-y. On est allé s'installer ici en Aveyron. On a mis un petit peu de temps à trouver l'entrepôt. Et comme a dit Thomas, on a trouvé un entrepôt qui a été fait sur mesure pour nous. Enfin bref, c'est tombé du ciel. C'était très bien. Ça, c'est 3 années de trimestre 2017. Fin 2017, du coup, on a pris le temps de mettre en place l'entrepôt. On a fait les premières réceptions de produits. On a à ce moment-là rédigé toutes les fiches produits que vous avez sur le site aujourd'hui avec les valeurs nutritionnelles, les descriptions, les valeurs. Quand je dis des valeurs, c'est sans gluten, sans lactose, vegan. Aujourd'hui, sur le site, on a ça qui est assez important. Vous pouvez faire vos courses en fonction de votre régime alimentaire. Si vous êtes vegan, si vous mangez sans gluten, vous allez en haut à gauche. Tout de suite, vous cliquez sur sans gluten et vous allez avoir uniquement les produits sans gluten. Vous pouvez pouvoir faire vos courses dans tout le magasin. Vous n'allez avoir que des produits sans gluten. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à prendre la tête, à vérifier la composition, etc. Vous pouvez faire vos courses facilement. Ça, ça nous a pris pas mal de temps en fin d'année dernière. Début de cette année, on a fait les dernières retouches du site et on a ouvert aux préadhérents en février de cette année. On a ouvert aux premiers clients. Les préadhérents, c'est ceux qui avaient participé au Miroza. Deux février. Début mars, on a ouvert au grand public. On a commencé à vendre de nouvelles adhésions. Derrière ça, deuxième trimestre 2018, on a pas mal travaillé par faire le site et le service. On a rajouté 500 nouveaux produits. On a refondu l'offre un peu au niveau des frais de port parce qu'au début, c'était un prix coûtant et c'est vrai que c'était un frein pour les clients. À ce moment-là, on avait baissé les frais de port. On a revu un petit peu notre business model. On a baissé les frais de port. Troisième trimestre de cette année, on a lancé le VRAC qui est une nouvelle gamme chez nous qui sont en fait des produits à notre marque et qui permettent de réduire encore les prix et de réduire aussi les déchets. C'est du VRAC. On reçoit ça en 5, 10, 15, 20 kilos et on met ça dans des petits sachets qui sont envoyés dans les colis. À ce moment-là, on a aussi une nouvelle offre de transport qui est beaucoup plus intéressante qui nous a permis de réduire les coûts par deux et à ce moment-là, on a décidé de les offrir pour tout le monde. et on est maintenant. La campagne l'ITA, je crois qu'il y a la question qui était posée au tout début, c'était de savoir... À quoi nous servira la levée de fonds ? Oui, la levée de fonds, l'ITA, elle va nous servir à plusieurs choses. Tout d'abord, augmenter le stock parce que vous le verrez dans le document, le business model globalement, c'est... Oui, voilà, c'est ça. Le business model globalement, c'est plusieurs choses. Des stocks... Enfin, un catalogue qui est plus restreint que d'autres plateformes e-commerce sont réduits à 3 000, 4 000 références. Ça a plusieurs intérêts. On condense les volumes sur peu de références qui nous permettent de réduire... Enfin, d'augmenter les volumes et du coup de réduire le prix d'achat tout simplement parce qu'on baisse les coûts logistiques qui sont liés à tout ça. Ensuite, le business model tourne essentiellement parce qu'on réduit les frais marketing. C'est-à-dire que quand vous allez acheter aujourd'hui sur un site internet classique, que ce soit du bio ou autre chose, 15-20% du prix, globalement, c'est de la pub que vous payez. Même 20-25% du prix, c'est de la pub que vous payez. Sur un panier de 100 euros, vous allez payer 20 euros de pub. Nous, l'adhésion nous permet de supprimer ça et de baisser automatiquement le prix de 20%. Donc, la levée va nous permettre d'augmenter les stocks pour réduire les coûts, de faire de l'acquisition client et d'optimiser la logistique. On a un projet d'optimisation et de robotisation de la logistique. Enfin, robotisation, pas que ça fasse peur, mais c'est des étagères qui bougent toutes seules, globalement. Je vous inviterai à regarder ça qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et d'offrir un service de meilleure qualité. Je t'appuie un message. Du coup, comment sélectionnez-vous les marques disponibles sur votre plateforme ? Ah, très bonne question. On peut peut-être parler de l'été avant qu'on ouvre. Du coup, comment on a sélectionné tout le catalogue ? Oui, on a passé plusieurs mois à se balader sur tout ce qui existait en bio en France. Globalement, les critères, on a regardé ce qui se faisait ailleurs. On a bien aimé la charte d'un grand groupe spécialisé dans le bio, vous connaissez tous, qui a une charte qualité très poussée. On cherche en priorité des produits français. Quand ça existe en France, on essaie de le prendre en France. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des produits bébés. On a vu ce matin Baby Bio qui est venu nous voir parce qu'on n'était pas encore en direct avec eux. Eux fabriquent, non seulement fabriquent en France, c'est-à-dire que beaucoup de marques de produits bébés bio fabriquent en France, mais leur lait vient aussi de vaches françaises. Donc, on essaie au maximum d'aller chercher des produits en France. Ensuite, on supprime tout ce qui est huile de palme, tous les intrants qui sont tous qui est rajouté. On les écarte du catalogue automatiquement. On essaie d'avoir vraiment le catalogue le plus propre possible, entre guillemets. L'idée étant d'offrir un catalogue haut de gamme, ce que vous allez trouver dans des magasins spécialisés assez haut de gamme, mais cher habituellement. Et le tout, c'est de les proposer à des prix jusqu'à 50% moins chers parce qu'on supprime la pub. Alors, j'avais une autre question au début qui disait le marché du bio est très concurrentiel. En quoi c'est des marqueurs en market ? Quelle est sa valeur ajoutée ? Effectivement, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, le prix, le système d'adhésion et de communauté est très fort. On l'a construit depuis le début. La communauté est très importante chez nous. Les gens nous ont suivis dès le début. On a une page Facebook où il y a 13 000 personnes et une page communauté où il y en a 4 000. Et ça a commencé tout d'abord avec nos amis. Au fur et à mesure, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et on leur pose des questions tout le temps sur comment améliorer le service. Est-ce que vous aimeriez avoir telle ou telle marque sur le site ? Donc, ça, c'est très fort. En fait, c'est construit avec les gens et c'est construit pour les gens. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, l'adhésion est un second point important. Qui est rentabilisé en général en deux ou trois commandes. C'est ça. En deux ou trois commandes avec les économies, vous pouvez rentabiliser votre adhésion. Et après, c'est que du bonus. Et donc, pour des gros consommateurs de bio ou des grandes familles, c'est très vite rentable. Et ça vous permet de faire des économies substantielles sur le bureau. Et puis, comme on l'a expliqué avant, il y a aussi le programme Moraine Universel qui est une adhésion souscrite. On en offre une à une famille à faible revenu. Et pour ça, on travaille avec des associations, des CCAS pour reverser ces adhésions à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se prendre l'adhésion mais pour qu'elles puissent aussi profiter quand elles le peuvent de produits qui sont sains pour leurs enfants. On avait l'exemple par exemple d'une mère de famille qui avait des enfants qui étaient intolérants au gluten, je crois, et qui nous avait envoyé un super beau message qui nous a beaucoup touchés, qui nous a vraiment remerciés et qui nous a dit avant, au 20 du mois, j'arrêtais d'acheter des produits spécifiques au régime de mes enfants parce que je ne pouvais pas me le permettre. Et maintenant, grâce à vous, je peux les nourrir sainement tout le mois sans qu'ils soient malades. Et c'est vrai que ça, pour nous, c'est une petite victoire. Donc, c'était super sympa. Livrez-vous dans toute la France ? Oui, et pas que dans toute la France. Donc, on livre dans toute la France en 24-48 heures en express avec UPS et le transporteur le moins cher sur le site avec les frais de port offerts en point relais à partir de 49 euros d'achat. Et on livre aussi en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. De toute façon, on peut livrer en tout. Après, pour le reste de l'Europe, c'est 2 euros de plus. C'est ça, il y a Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Portugal, mais je ne suis pas sûr que je dis de bêtises. L'Europe proche, on livre. mon livre pour juste 2 euros de plus. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. à proposer d'un groupe Facebook. Comment avais-sembler votre communauté d'adhérents ? Depuis le début, naturellement, on n'a rien payé pour ça. ça part de l'avant crowdfunding. quand on parle du crowdfunding. Ça part de nos amis. Au fait, pour raconter un peu l'histoire, on avait décidé, du coup, avant de se lancer complètement à temps plein dans le projet, de tester un peu l'absence pour le projet. on s'est dit on y va, on crée une page Facebook, on crée une petite page web et puis on essaye de développer le concept. On va essayer d'en parler un peu autour de nous, à nos amis, à nos proches, à des blogueurs pour voir un peu s'il y avait des personnes qui étaient intéressées, etc. Donc, on a commencé à voir un peu des petits articles de blog par-ci, par-là. Beaucoup de monde qui arrivaient d'un coup sur la page de landing quand on a eu, par exemple, le mondialisation ou la relève et la peste. Oui, voilà, ça a vraiment cool. Des pages un peu comme ça. Et là, on a eu plein de messages. Donc, du coup, on a répondu un peu à tout le monde et c'est là que, du coup, on a commencé à avoir 500, 600, 700 personnes sur notre page Facebook et qu'on a dit bon, en fait, oui, clairement, il y a un engouement pour ce type de projet. Les gens veulent pouvoir acheter du bio moins cher dans un projet solidaire qui ne va pas à des grands groupes, etc. Et donc, du coup, on a lancé le crowdfunding. Ce qui fait vraiment adhérer ce qui fait qu'une page a plus qu'une autre et ce qui fait qu'on a eu aussi beaucoup d'échos, c'est dès qu'on porte des valeurs qui sont fortes. Et avec un projet qui est fort, le fait d'offrir des adhésions, ça a énormément parlé tout de suite à beaucoup de monde et ça nous a permis d'avoir des relais médiatiques au tout début qui ont commencé dans la sphère qu'on peut dire alter mondialiste qui sont portées par certaines pages Facebook où on a parlé Thomas, Monsieur Mondialation, Positiveur, la Relève et la Peste. Et ça, ça a beaucoup aidé au début et en fait, c'est du coup un cœur de personnes qui sont très attachées au projet et aux valeurs et à l'objectif du projet qui portent ça depuis le début qui permet aujourd'hui d'être à 14 000 personnes. C'est vraiment, dès qu'on a des valeurs fortes et un projet très fort, ça vient tout seul, on va dire, ça vient naturellement. Une nouvelle question. Quelle est la taille de l'équipe et combien de personnes sont salariées ? La taille de l'équipe, elle vient de changer il y a deux heures. On vient de recruter Jonathan et Romain. Du coup, je ne sais plus si on est à 15 ou 16. Tout le monde est salarié, donc on a 15 ou 16 personnes qui sont salariées. La grande majorité en CDI depuis tout à l'heure aussi. On avait encore quelques CDB qu'on a pu passer en CDI parce que la collecte avance bien, on est un peu plus stable. On voit mieux, on prépare mieux l'avenir. En CDI, on doit en avoir 12 ou 13 maintenant. Le reste étant en CDB. Je suis désolé, à une personne près, je ne l'ai plus parce que ça a changé tout à l'heure. Et on a du coup une stagiaire aussi qui nous quitte vendredi, Mathilde, que vous avez certainement eue si vous avez fait des commandes chez nous, peut-être en SAV ou au téléphone. Et qui nous quitte malheureusement vendredi. C'est ça. De toute façon, l'équipe cherche toujours à s'agrandir. Là, on a déjà fait quelques recrutements pour la suite. En termes de nouveaux CDI, pas forcément, mais on cherche toujours des stagiaires parce qu'il y a énormément de choses à apprendre et que je crois que les stagiaires ici sont assez contents du qu'ils restent en général. Il y a énormément de choses à apprendre et on cherche éventuellement quelqu'un sur de l'acquisition client, de l'acquisition web. Est-ce que vous avez un système de parrainage intéressant ? On a un système de parrainage qui n'est peut-être pas assez mis en avant pour les personnes qui ne sont pas adhérentes. C'est ça. On a un système de parrainage qui existe pour les adhérents qui permet de gagner 10 euros par personne parrainée et 10 euros pour la première commande de la personne qui est parrainée. C'est une section qui se débloque une fois qu'on est adhérents parce qu'on a eu quelques dérapages de certains clients qui ont commencé à un peu profiter en annulant des commandes. Du coup, on a dû restreindre le parrainage aux personnes qui sont adhérentes. C'est une très bonne idée. C'est juste que je pense qu'il faut qu'on le fasse de manière un peu plus incitative et qu'on le mette davantage en avant. D'ailleurs, si vous vous posez la question, c'est peut-être que vous ne l'avez même pas vu sur le site, ce qui est révélateur du fait qu'il n'est pas assez mis en avant. Dans le parrainage, ça va être à développer. Je pense qu'on va voir, on va demander à la communauté d'ailleurs, on va en parler avec eux. On a fait un sondage dernièrement et c'est vrai que ça répond très vite. On va leur demander ce qu'ils en pensent, quel est le montant qui leur paraît le plus adapté, même si nous derrière, on pèse aussi pour et le contre. On ne se fie pas qu'à ça et on va le mettre davantage en avant. Déjà, on le met en avant dans les colis, on le met en avant dans un mail après l'inscription, mais on va davantage en parler sur le site, autant pour les inscrits que pour les non-inscrits. Il faut développer votre propre marque bio à terme. On a déjà commencé comme l'expliquait Vincent tout à l'heure avec le vrac. C'est tout à fait dans la lignée du reste qui est de réduire les coûts marketing au maximum. Quand on achète de mal d'aucune marque, je n'ai aucun problème pour aucune marque. Quand vous achetez un sachet de riz, c'est dommage de payer une marque alors que globalement, on peut avoir le même riz sans la marque. On va essayer de développer ça sans que ce soit une marque bio qu'on diffuse. C'est juste une marque qu'on distribue sur notre site internet. Ça va nous permettre de réduire grandement les frais marketing parce qu'il n'y aura pas de réduire les frais d'emballage au maximum. On vend que sur internet donc le packaging est limité au minimum. Il n'y a pas besoin qu'il soit visuellement attrayant pour être mis en avant. la marque bio c'est quelque chose qu'on veut clairement développer. Du coup, on appelle d'ailleurs à des personnes qui fabriquent et qui font de la marque distributeur. On est en recherche. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à faire et que ça ne fait même pas un an qu'on est lancé. On commence avec le vrac. On va recevoir une petite machine pour emballer, pour mettre sous sachet beaucoup plus rapidement et on va développer le vrac de manière importante. Donc oui, d'ici un an, ça sera fait. De toute façon, je vous invite à regarder sur Facebook Horror Market Communauté. Vous pouvez même leur poser la question. Vous pouvez même leur poser la question. Les retours sont très bons. J'ai une note à vous donner qui est une note qui est... Après la réception des colis, nous, on envoie un email au client pour lui demander est-ce que votre commande s'est bien passée selon plusieurs critères. Est-ce que vous avez été satisfait de votre commande, de votre réception ? Est-ce que vous êtes content des produits ? Et du coup, dessus, on est sur... On a une note de 8,6 sur 10. Celle-ci, il faut qu'on arrive à la mettre en avant sur le site. En fait, ce n'est pas quelque chose qui est fait à la base pour récolter des avis. C'est un service annexe d'un autre service qui gère des notifications de transport. Cette note-là, on va la mettre en avant sur le site. En plus, les retours... Je ne sais pas si j'ai envie de capturer. Non, je ne sais pas qu'il y a envie de capturer. Non, donc voilà, les gens sont globalement très contents. Évidemment, il y a toujours quelques problèmes de livraison. En fait, les problèmes qui nous remontent maintenant, au tout début, il y avait quelques retours sur le prix... Les gens faisaient leur calcul entre le prix, le prix des frais de port à payer. Ce n'était pas simple. Ils disaient, est-ce que je rentabilise vraiment mon adhésion ? Depuis deux mois qu'on a offert en offre les frais de port, on n'a plus du tout cette question-là. Donc, sur le service en soi, il n'y a plus aucune question. Il n'y a plus de remarques sur la rentabilité, sur le prix, etc. C'est une des questions de transport, mais qui sont végérants dès qu'on fait du e-commerce. Les questions de transport ne sont pas toujours simples. Il y a un taux inférieur à 5% de commandes sur lesquelles il y a un petit problème. sinon, on reçoit beaucoup de messages de remerciements. On a des avis qui arrivent un peu tout le temps sur Google, etc. qui nous donnent le sourire un peu souvent, quand on a le nez dans le guidon. Et oui, les clients sont très satisfaits. On en rencontre des fois par hasard même, à Paris ou autre, quand on rentre chez nous. Et même les clients, en fait, on propose aussi directement à l'entrepôt pour les personnes qui habitent dans la région de venir chercher directement leurs colis ici. Et c'est pareil. Ils sont très satisfaits, ils sont très contents, ils reviennent, on les voit très souvent. Et on commence à les connaître. Une nouvelle question. Comment imaginez-vous au Remarket dans 5 ans ? Une bonne question. Dans 5 ans, on a un objectif de fournir 60 000 familles en payant et au moins 30 000 familles en adhésion offerte parce qu'on y reviendra peut-être sur une question sur Or Universel. On n'a pour l'instant pas assez, on n'a pas toujours autant de demandes qu'on voudrait sur Or Universel sur les adhésions offertes. Donc nous, on en a encore pas mal à distribuer et les adhésions, les associations sont un petit peu frileuses même si on ne demande rien en contrepartie aux associations. Elles sont toujours un petit peu frileuses de se maquer en quelque sorte avec une entreprise. Du coup, pour revenir à la question, comme vous imaginez-vous remarqué dans 5 ans, du coup, 60 000 familles, une livraison, on veut, on livrera toute la France et devenir le leader sur notre secteur de l'adhésion parce qu'on n'est pas les seuls, on est pour l'instant le leader en France et rester, consolider cette position-là. on veut développer l'Europe, on va développer dans un premier temps en l'expédient depuis notre entrepôt. Ce n'est pas le plus optimal en termes d'écologie, donc l'objectif à terme étant de créer un entrepôt dans un ou plusieurs nouveaux pays. D'ici 5 ans, si on fait un ou deux nouveaux pays, c'est déjà très bien. L'avantage avec notre contrat de transport, c'est qu'on va pouvoir tester différents pays, on aura juste à faire des traductions du site et adapter un petit peu l'offre pour pouvoir tester ces pays-là et après décider en fonction de comment chaque pays réagit de s'implémenter dans un nouveau pays. Autre chose assez importante, on a ouvert notre, ce n'est pas encore annoncé partout parce qu'on est toujours en train de peaufiner le système, on a ouvert une épicerie locale à Sainte-Lalice et à 25-30 minutes de là où on est. C'est venu à la base d'un, vous avez un peu l'info en avant-première, c'est venu du maire du village qui a perdu le seul commerce du village qui était une épicerie en juin dernier et qui est venu nous voir à la rescousse parce qu'il voulait que quelqu'un reprenne cette épicerie, il avait eu vent de ce qu'on faisait, il voulait une épicerie bio, etc. Du coup, on a travaillé avec lui et un monsieur qui s'appelle Nicolas Bio qui avait une épicerie bio aussi sur une épicerie fine et on ouvre la première épicerie au Roar Market qui va du coup proposer autant des produits frais que des produits secs sur le même concept avec un système d'adhésion, des prix moins chers. Globalement, ça sera maximum 10% plus cher que sur Roar Market mais il y a un service en plus, il y a la proximité, il y a des produits frais que nous, on n'a pas sur le site. On a vraiment volonté d'aller toucher ces petites régions-là, de les aider parce que c'est vraiment ce qu'on porte au fond et on ne veut pas rentrer non plus directement en concurrence avec les épiceries bio et on pense qu'il y a moyen de faire cohabiter Internet et les épiceries bio sur un nouveau concept aujourd'hui. Jusqu'à quand peut-on investir ? Jusqu'à quand ? En virement. Ça dépend du moyen de paiement. En virement jusqu'à demain et par carte bleue jusqu'à mercredi si je ne dis pas de bêtises. Ça sera confirmé par Alita mais normalement, c'est ça, c'est jusqu'à demain et mercredi. Est-ce qu'on a combien de finances sur Roar Market dans 5 ans ? Est-ce que je peux dire de plus ? C'est déjà pas mal. C'est déjà si on arrive à faire 2 pays. C'est déjà pas mal. Le but, c'est de proposer tous ces beaux produits moins chers tout en offrant la possibilité à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'y avoir accès. Une très bonne question. L'impact écologique ? Oui, du coup, on n'a pas fait les études nous-mêmes parce qu'il y en a plusieurs qui existent sur le e-commerce. Entre le e-commerce et l'achat en supermarché. En fait, ça varie énormément. C'est très variable. Vous avez un calculateur qui est celui de La Poste mais qui est je pense un peu partial et globalement, La Poste fait remporter le e-commerce à chaque fois. Dans les faits, ça va dépendre de votre moyen de locomotion entre chez vous et le supermarché et le point relais si vous faites livrer un point relais. si globalement, vous pouvez aller à pied à une épicerie à côté de chez vous, c'est compliqué de faire plus écologique même s'il n'y a pas que le transport à prendre en compte. Il faut prendre en compte le fait que nous, on expédie à des milliers de personnes que pour servir autant de personnes, il faudrait plusieurs magasins au lieu d'un seul entrepôt, que chaque magasin est éclairé, chauffé ou climatisé selon le lieu et la période, que c'est des dépenses énergétiques assez importantes, que le produit doit tout de même arriver jusqu'au magasin par camion. Donc, la question, c'est ça, si vous allez à vélo ou à pied, c'est difficile à battre. Après, le e-commerce, en termes d'impact écologique, d'autant plus que les transporteurs se mettent de plus en plus à compenser ou à offrir la possibilité de compenser le carbone émis par le transport, le e-commerce reste écologiquement moins impactant que la chance supermarché. Alors, pourquoi avoir choisi une plateforme de financement comme l'ITA.co ? Parce qu'on voulait, depuis le début, on construit l'offre avec les adhérents, avec les membres du projet et qu'on voulait les inclure encore plus dans le projet et leur permettre de devenir actionnaires de l'entreprise. Donc, il y a cet aspect-là déjà d'inclure les gens, et ensuite, l'ITA, c'est la plateforme qui correspond plus à ce qu'on fait, qui fait à la fois du participatif et à la fois du financement à impact et qui a un impact social, en l'occurrence social et solidaire. Donc, c'est la plateforme qui correspondait le plus à nos valeurs et à ce qu'on voulait faire et qui nous permettait d'inclure encore plus nos adhérents dans le projet. Je crois que ça a plutôt bien marché à ce niveau-là parce qu'on a eu, là, on en est à plus de 120 personnes je crois qui ont investi via l'ITA, ce qui est assez élevé en nombre de petits actionnaires. Voilà, il y a pas mal de tickets à 150-300 euros vraiment des personnes qui nous disent qu'ils veulent soutenir le projet et participer. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi l'ITA. De la même façon qu'on avait choisi Mimosa pour le crowdfunding à la base au lieu de partir sur des plateformes comme Ulule ou KissBandBank par exemple parce que du coup Mimosa avait des valeurs plutôt écologiques le chargeur Mimosa du coup est plus porté sur des valeurs écologiques, locales, solidaires. Beaucoup de projets qu'on retrouve sur Mimosa c'est des personnes qui veulent faire des potagers communautaires en permaculture qui veulent développer leur propre savonnerie etc. Donc c'est une plateforme qui nous a bien plu et c'est pour la même raison qu'on a choisi au final l'ITA parce que c'est totalement en accord avec nos valeurs et notre ambition. Une nouvelle question du coup les actionnaires auront un droit de vote à certaines décisions ? Oui du coup c'est l'intérêt déjà en fait à toutes les AG à toutes les assemblées générales donc que ça soit pour la nomination d'un commissaire aux comptes comme on a fait là une nouvelle augmentation de capital l'approbation des comptes annuels dans l'approbation des comptes annuels il y aura la projection de l'année suivante sur toutes ces décisions là on fait une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires participent via la plateforme l'ITA pour les investisseurs l'ITA et il y a un système de vote via la plateforme l'ITA qui sont évidemment toujours pris en compte pris en compte et l'ITA désigne il y aura une personne de l'ITA qui sera au comité stratégique de l'entreprise qui est désignée par l'ITA et qui représente les investisseurs particuliers voilà donc oui il y a un droit de vote à toutes les décisions et de toute façon nous en plus on prend en compte toutes les demandes qui sont faites déjà des membres de la communauté alors d'autant plus de la part des actionnaires on ne vous inquiète pas vous allez compter sur nous pour ne pas attendre les AG pour vous poser des questions et pour vous solliciter donc plus il y a plus il y a de cerveau sur le projet mieux on se porte oui car est-ce que on a pas donc tout sera sur la plateforme l'ITA.p.co tout sera sur l'ITA voilà c'est ça étant étudiant j'ai du mal à choisir le montant à investir un conseil un conseil pas mettre tout le temps d'épargne oui il faut il faut faire il faut faire attention il faut aller il faut investir dans les projets qui vous tiennent à coeur et qui vous plaisent mais il faut tout de même raison garder et pas mettre tous ces deux dans le même panier ce que conseille l'ITA souvent c'est de répartir c'est de répartir son investissement de répartir son capital entre plusieurs projets donc voilà je ne sais pas quel est le montant de votre épargne investissez pas toute votre épargne dans un projet parce que c'est toujours une opération risquée nous on est dedans depuis deux ans et demi c'est très bien parti voilà mais ça reste ça reste une opération risquée donc mettez pas mettez pas toute votre épargne votre épargne dedans mais je pense que si vous vous appelez l'ITA ils sauront vous conseiller un montant à investir en fonction de ça je pense que ça mérite un petit échange plus approfondi sur vos capacités financières sinon diversifier diversifier il y a plein de beaux projets sur l'ITA ça peut être une part pour World Market une part pour 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 chercher le nez pour Tomato & Co enfin voilà il y a plein de choses à faire et il y aura une adhésion au fait oui il y en a qui n'ont pas encore vu pour tout investissement il y a aussi un an d'adhésion offerte dans le dans le package donc pour 150 euros il y a un 60 euros d'adhésion donc au total il y a du coup un an d'adhésion il y a 18% de réduction d'impôt et un droit de vote du coup aux décisions de l'entreprise tout à fait le retour sur l'investissement changera-t-il vraiment très long et 10 tickets en fait il sera proportionnel c'est tout mettons vous faites un je ne sais pas fois 10 sur votre investissement d'ici 5 ans vous le ferez sur la somme investie donc c'est strictement proportionnel à l'investissement de départ après ce que ça change c'est éventuellement de mettre après quand on est plus particulier et qu'il y a des business angels qui mettent des sommes des sommes plus importantes c'est eux peuvent faire partie du board du conseil d'administration de l'entreprise là c'est d'autres choses sinon quand on est sur des sommes en dessous le retour sur l'investissement on repensera même et je sais qu'il y a eu aussi on a remonté d'autres questions sur la défiscalisation des personnes qui ont dit oui mais je suis étudiant du coup je ne paye pas d'impôts la défiscalisation est valable 5 ans donc en fait même si vous n'économisez pas les impôts tout de suite qui sont faits ça peut être reporté reporté jusqu'à 5 ans est-ce qu'on a d'autres questions ? pas pour le moment n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions on est encore là avec vous il y a un vote il y a un vote salambo voilà donc actuellement il est pas à l'écran du coup moi ce qui m'intéresse si vous êtes encore là si vous ne souhaitez pas investir n'hésitez pas à nous dire pourquoi nous ça nous intéresse de savoir ce qu'il faut ce qu'on devrait changer si vous avez des questions sur tout ce qui est plus technique plus financier je n'ai pas voulu rentrer dans ce détail là parce que tout ça est dans le dossier dans le dossier d'investissement mais on peut rentrer dans ces détails financiers là et dans ces détails techniques avec plaisir nous on a le temps si vous avez le temps sinon après n'hésitez pas à appeler l'ITA ils ont posé des questions si vous avez des questions plus précises vous pouvez nous appeler nous via l'ITA éventuellement il n'y a pas de soucis alors quelles sont les possibilités de revendre des titres alors ça avec les questions techniques tout ça c'est dans le pacte d'actionnaire et pour revendre des titres et bénéficier de la défiscalisation il faut rester 5 ans dans l'entreprise il faut rester 5 ans dans l'entreprise et ensuite c'est au bout de 5 ans on doit vous proposer une offre de rachat des titres ou si une tierce partie propose une offre de rachat il faut que 2 tiers des investisseurs l'ITA en gros les investisseurs l'ITA représentaient un groupe il faut que 2 tiers des investisseurs l'ITA des droits de vote décident de valider une offre une offre de rachat qui est faite par un tiers à 5 ans la contrainte c'est de rester c'est de rester 5 ans c'est de rester 5 ans dans l'entreprise et après c'est un vote majoritaire des enfin plus que majoritaire c'est un vote au 2 tiers des participants l'ITA mais ça c'est dans le pacte le pacte n'est pas forcément hyper simple hyper simple à lire en même temps si on est là juste je précise du coup il y a le résultat du vote il y a eu 4 réponses de personnes qui souhaitent investir j'en profite pour rappeler que c'est demain le dernier délai par virement et lundi ou mercredi par carte bleue voilà non mercredi mercredi pardon mercredi prochain si vous souhaitez mettre un ticket par carte bleue et demain si vous souhaitez faire un virement voilà et nous vous remercions du coup et sommes ravis de vous accueillir en tant qu'associé évidemment au final est-ce qu'il y a d'autres questions s'il y a des gens qui passent en Aveyron n'hésitez pas à passer évidemment ça vaut toujours le coup écoutez s'il n'y a plus trop de questions moi je vais vous montrer l'entrepôt ça vaut toujours le coup alors j'espère juste qu'on ne va pas perdre la connexion on va essayer d'aller vous montrer l'entrepôt je ne sais pas si je crois qu'il reste quelqu'un est-ce qu'on a d'autres questions non donc je sais est-ce qu'on voit exactement c'est une bonne question ouais voilà donc là c'est l'entrepôt où se sont stockés les 3000 références de produits où globalement on a tout au bout de l'entrepôt une chaîne de préparation quand toutes les commandes nous arrivent nous arrivent informatiquement et ensuite elles génèrent une picking list ça s'appelle donc une feuille de préparation de commandes où les préparateurs viennent dans les allées ils suivent un chemin pré-établi et optimisé dans l'entrepôt où ils prennent pour la commande 1, 2, 3, 4 exemplaires de différents produits ils arrivent au bout de la chaîne où ensuite le colis est préparé on vérifie que nous tout est bien dans le produit qu'il n'y a rien en plus rien en trop et rien en moins Olivier le responsable logistique qui est arrivé au bout on vérifie que tout est dedans comme ça il n'y a jamais d'erreur sur les produits les clients reçoivent ce qu'ils ont commandé ensuite on emballe on protège le verre on protège le colis on l'emballe il est étiqueté et il est remis au transporteur UPS sur la il est remis là-bas on ne voit pas excusez-moi il est remis là-bas au transporteur UPS qui passe tous les soirs chercher les colis est-ce que ça fait d'autres trucs qui se tue non pas encore je crois qu'en fait sur le live on n'est pas encore je crois qu'il y a un gros décalage il y a un gros décalage on va peut-être attendre que ça arrive que ça arrive jusqu'à vous tu as des questions en fait tu es en avance toi sûrement oui c'est moi c'est en celui-là d'accord nous on vient de on vient de revenir à table parfait du coup si vous avez d'autres questions sur la logistique les commandes je ne sais pas n'hésitez pas on est toujours là il y a quelqu'un qui nous dit merci pour la visite merci à vous d'être là et c'est toujours un plaisir de faire visiter l'entrepôt comme l'a dit Vincent si vous passez dans l'Aveyron n'hésitez pas n'hésitez pas à passer nous voir c'est un plaisir bon bah s'il n'y a plus de questions que me dit que me dit Salambo de l'État on s'est bien à sauvegarder la vidéo et à m'envoyer ah oui très bien alors si il y a encore des questions au niveau de l'entreprise avez-vous des projets écologie de gestion de l'eau d'électricité et des déchets pour l'instant on n'a pas encore eu le temps de tout mettre en place en termes de gestion de l'eau gestion des déchets on va vous montrer ce qu'on fait gestion de l'eau pour l'instant pas encore électricité on a choisi un entrepôt qui a des panneaux solaires qui est alimenté grâce aux panneaux solaires et je vais aller vous montrer pour les déchets on va attendre dans l'entrepôt on va vous montrer ce qu'on fait non on va y aller on va montrer les machines c'est pas grave on va juste prévenir Olivier qu'on arrive en fait ce qu'on fait pour les déchets c'est que tous les vous avez peut-être vu sur la vidéo on a un tas de je vais vous montrer l'entrepôt on a un tas de cartons assez important qui sont en fait tous les cartons qu'on récupère on récupère des cartons des fournisseurs et tous ces cartons on les réutilise on les passe on les passe dans une machine qui s'appelle une matelasseuse et qui nous permet de créer je vais vous montrer hop où est-ce qu'on en a là hop qui permet de créer un petit rembourrage qui ressemble à ça et qui nous permet nous en fait derrière d'emballer le verre nous ça nous permet de protéger le verre en fait ça ce sont les cartons qu'on réutilise on emballe le verre avec ça ce qui fait qu'on a absolument jamais de casse ça nous coûte rien et ça évite que les cartons partent à la déchetterie partent directement à la déchetterie donc nous on a commencé par ça ensuite on a pas mal d'autres projets mais c'est vrai qu'en 9 mois d'existence on n'a pas encore encore développé tout ça mais voilà nous on réutilise absolument aucun plastique on n'utilise aucun plastique on en réutilise de temps en temps si vous recevez du papier bulle enfin oui du papier bulle dans votre colis c'est du papier qu'on a reçu des fournisseurs et qu'on réutilise autrement on recyclera nos cartons pour caler nos produits Y a-t-il des dividendes plus vus ? Les dividendes en fait c'est une question qui arrive plus tard plus sur une entreprise implantée stabilisée etc qui fait des bénéfices en fait les dividendes viennent automatiquement en cas de bénéfice l'objectif l'objectif principal je vais remonter ça l'objectif principal étant dans les premières années et aussi une nécessité de réinvestir un maximum dans l'entreprise pour la faire croître donc la question des dividendes n'est pas n'est pas une question prioritaire ni voilà c'est pas c'est pas vraiment l'objectif l'objectif de tout ça l'objectif étant de réinvestir un maximum pour croître le plus possible et faire gagner faire gagner l'entreprise en valeur voilà les dividendes c'est plus des entreprises qui sont qui sont plus stables qui recherchent pas forcément une croissance de chiffres pendant des années voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions si vous en avez encore n'hésitez pas encore 9 personnes encore 9 personnes toujours tant qu'il y a du monde on est là alors oui peut-on réinvestir les bénéfices dans l'entreprise si on le souhaite c'est nous du coup les bénéfices les bénéfices de l'entreprise sont réinvestis dans l'entreprise je pense qu'il parle des bénéfices de ses actions les bénéfices de vos actions c'est à dire les dividendes ce qui vous arrive en dividendes c'est qu'on ne les aura pas en fait ce qui arrive en dividendes c'est le surplus qui n'a pas été réinvesti dans l'entreprise donc une fois que le dividende est arrivé c'est une très bonne question il faudra que de toute façon je vais vous coordonner je vais voir et je vous répondrai par mail là dessus ça sera aussi bien alors recycler les emballages pour protéger ce verre c'est bien mais les commandes sont livrées dans des cartes en oeuf à chaque fois que les clients les jettent n'auraient-il pas une solution plus écologique si il y en a une on a commencé à étudier la question avec eux et ils sont sur Paris et on est en Aveyron et on a eu du mal à synchroniser tout ça mais on va finir par le faire c'est Carton Plein c'est une association qui est sur Paris eux ils récupèrent énormément de cartons justement de logisticiens ou de particuliers de déménagement d'entreprises parfois ils récupèrent ces cartons ils les descotch ils les remettent en état et ensuite ils les revendent à des prix relativement similaires à ce qu'on achète aujourd'hui on n'a pas encore réussi à mettre en place une logistique avec eux les questions de volume etc et c'est un projet qu'on a toujours d'ailleurs il y a un article sur le site sur Carton Plein l'objectif à terme étant d'utiliser un maximum de cartons réemployés de cartons réemployés dans la logistique mais oui c'est une vraie bonne question les cartons pour l'instant sont neufs les cartons pour l'instant sont neufs on est conscient de ce problème mais on a des bonnes pistes pour le régler on a les contacts il n'y a plus qu'à faire bon c'est toujours une question de temps mais on va y arriver c'est dans les rouages après il y a le vrac aussi sur le vrac en ligne il y a des choses hyper intéressantes à faire qui sont faites par d'autres sites tu veux qu'on reparte d'abord il y a des solutions intéressantes qui sont faites par d'autres sites avec un système de consignes mais là ça rajoute enfin qu'on réfléchisse à ça et que tout le monde nous donne son avis un peu là-dessus globalement l'idée pour le vrac c'est d'envoyer dans des sachets réutilisables en coton et de les réexpédier ensuite avec un colis retour il faut prendre le temps de faire une petite étude d'impact entre un sachet recyclable recyclé et recyclable et un transport supplémentaire un aller-retour supplémentaire donc ça c'est des questions hyper intéressantes à étudier je ne sais pas où est la caméra il faisait frais oui il fait plutôt froid maintenant alors avez-vous prévu de nouveaux partenaires de retrait collier pour densifier le réseau alors la question du transport ce qu'il y a beaucoup de paramètres en fait dont on ne se rend pas toujours compte c'est que chacun c'est le le libéralisme et le capitalisme ont ses avantages et ses inconvénients l'inconvénient c'est que chaque réseau est complètement séparé UPS à son réseau de transport à son réseau de point relais mondial relais à son réseau de point relais la poste à son réseau relais colis à son réseau et en fait chacun ne va vous faire des prix qu'à condition de mettre une partie très importante si ce n'est la totalité de votre volume de colis de lui remettre son tous vos colis comme le moment là aujourd'hui étant donné notre volume si on le divise entre deux prestataires si on le divise entre deux prestataires on va avoir des prix qui seront beaucoup moins intéressants et on ne pourra pas se permettre d'offrir les frais de port donc à terme oui avec l'augmentation des volumes on pourra se permettre de diviser davantage les flux et d'avoir des prix intéressants chez plusieurs partenaires aujourd'hui avec le volume on a des prix très très intéressants pour notre volume parce qu'on a eu une très belle opportunité on peut proposer on peut toujours proposer mondial relais le problème et on l'a continué à le faire après avoir mis UPS en place le problème c'est qu'on est obligé de le proposer à 2,90€ au lieu de gratuit et on se rend compte qu'en fait il n'est pas utilisé même si ça densifie le fait qu'il soit payant parce qu'on n'a pas les mêmes volumes fait que les gens ne l'utilisent pas et puis on a eu quand même beaucoup plus de casse aussi sur ce réseau que sur les autres donc pour nous c'est aussi une question de satisfaction des clients que le colis arrive à bon port sans pépins donc il faut aussi travailler là-dessus donc oui à terme ça sera fait c'est une question de volume donc ça va venir avec le volume pour l'instant c'est pas le plus opportun à faire dernière question du coup de Robin Nicolas je vois le message en suite de Meryl qui nous dit que ça va terminer l'implantation de remarket en physique supermarché est-il une des priorités pour vous ? c'est pas une non c'est pas la priorité tout de suite c'est pas la priorité c'est venu un peu tout seul on avait l'idée en tête on s'était dit pourquoi pas c'est venu un peu tout seul voilà ça s'est fait là parce que on a voulu aider et puis bref pour diverses raisons c'est pas la priorité pour nous aujourd'hui c'est un projet à long terme le marché le marché du bureau est en train d'énormément évoluer en ce moment les magasins spécialisés enfin tout le marché se remet en place le réseau spécialisé boutique physique perd un peu de vitesse la grande distribution accélère enfin fait une croissance cette année mais pas aussi rapide que prévu internet tire le mieux sans dépeindre du jeu donc on regarde un peu comment nous on reste sur notre créneau de base qui est internet et on croit aussi vite qu'on peut sur cette partie là on observe le réseau SPE on observe comment ça évolue et on garde cette idée cette idée en tête après c'est on a eu beaucoup de demandes de personnes qui veulent ouvrir des magasins spécialisés sous forme de franchise etc voilà on écoute toutes ces demandes là on réfléchit je pense pas que ça soit un projet qui sera développé cette année peut-être même l'année prochaine c'est un projet plus long terme et bien on va arrêter là du coup merci à vous à tous d'avoir été avec nous ce soir c'était un plaisir de répondre à vos questions et on vous donne du coup rendez-vous sur l'ITA.co et Aurore Market c'est ça pour la suite de l'aventure à très vite et puis surtout n'hésitez pas si vous avez encore des questions venez sur Facebook Communauté la communauté répond déjà aussi bien que nous sur plein de questions nous on répondra aux autres si vous voulez poser des questions sur la stratégie sur plein de choses tout est fait sur Facebook Communauté est-ce qu'on peut mettre le lien on va regarder ça dernier petit message avant d'y aller on va essayer de mettre le lien dans Market Communauté vraiment ça interagit beaucoup et nous on est toujours friands d'avoir d'avoir des questions dessus je laisse merci beaucoup pour ce live vous êtes top mais c'est vous qui êtes top super merci beaucoup Nicolas super merci à tout le monde et très bonne soirée à tous et bonne fête si on ne voit pas d'ici là oui du coup joyeux Noël et bonne année un peu en avance merci à bientôt merci et ciao ciao au revoir